Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment j'ai pu créer mon avatar. Ça, c'est un clown qui a permis tout simplement de cloner ma voix et de me créer des vidéos grâce à l'intelligence artificielle. Parce que vous savez que parfois, on a besoin de créer des vidéos, mais on n'a pas le temps de faire un tournage. Et parfois, on a besoin de voir des vidéos dans différentes langues et on ne maîtrise pas nécessairement le portugais, l'espagnol, le chinois. Donc, l'intelligence artificielle, c'est là où elle va intervenir pour nous donner quelque chose, on va dire, de qualité. Si on va donner une note de cette vidéo-là que je viens de créer, moi, je dirais pour la note, c'est 9 sur 10 au niveau de la voix et au niveau de l'image, 8 sur 10 ou bien 7 sur 10, si on peut encore l'améliorer. Je vais cliquer tout de suite sur Play pour vous montrer un résultat d'une vidéo que j'ai créée en deux minutes. Et cette vidéo-là, ce n'est pas moi qui ai fait le tournage, ce n'est pas moi qui parle, c'est tout simplement l'intelligence artificielle. Donc là, j'appuie sur Play pour qu'on écoute ensemble le résultat. Hello, everyone, and welcome to this vital training on the ISO 27001 standard, a journey toward mastering information security management. Whether you are new to the field of information security or looking to refine your existing skills, this course is crafted to equip you with essential knowledge and practical skills needed in today's digital world. OK, donc ça, c'est le résultat. Donc, c'est, comme vous le voyez, c'est une vidéo qui a été générée avec l'intelligence artificielle. L'objectif de cette vidéo-là, je vais vous montrer comment on peut générer ça très rapidement, en quelques minutes, et surtout, comment je peux encore améliorer la qualité au niveau de la voix et au niveau de l'image aussi, parce qu'il y a des paramètres qui sont un peu plus avancés, là où je peux vraiment améliorer ma note pour ce résultat-là. Mais attention, la question qui se pose, pourquoi avoir créé cette vidéo-là ? Parfois, moi, en tant que formateur, j'ai besoin, par exemple, d'avoir, voilà, des formations à moi en plusieurs langues, donc, et je ne maîtrise pas nécessairement le portugais, par exemple, et donc, du coup, je peux créer une formation en français et demander à l'intelligence artificielle de reprendre toute la formation automatiquement et avoir un résultat, en fait, on va dire, avec une bonne qualité. Mais attention, il y a d'autres personnes qui utilisent, en fait, ce système-là, voilà, soit pour faire des publicités, soit pour faire, voilà, donc, par exemple, on a besoin de faire apprendre un message à plusieurs langues, le partager, c'est très intéressant d'utiliser ça. Mais attention, il y a une arnaque, en fait, qui est très importante de le savoir, qui s'appelle Arnaque de Président, qui est très, très connue aujourd'hui, même au niveau du site officiel du ministère de l'Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Là, on parle très, très bien, en fait, de cette attaque-là. C'est tout simplement, les personnes, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent une vidéo de vous qui existe sur Internet, sur YouTube, ils vont la télécharger. Et par la suite, ils vont écrire un texte, ils vont faire appel à l'intelligence artificielle pour créer, ah, voilà, une vidéo que là, vous vous demandez quelque chose, en fait, que vous n'avez jamais dit ça. Et l'arnaque, ça consiste à quoi ? Que les gens, en fait, ils appellent les employés, ils prennent tout simplement la position de CEO et le boss, ou bien le patron, ou bien le président de l'entreprise. Ils lancent carrément un vrai Zoom, mais derrière, en fait, ce n'est pas la personne, la vraie personne qui parle, mais c'est tout simplement l'intelligence artificielle. Et grâce à ça, en fait, elle a pu faire, voilà, donc plusieurs, plusieurs arnaques sur Internet et surtout qu'au niveau, par exemple, le logiciel Zoom, on peut tolérer certaines, on va dire, certaines coupures, grâce à, voilà, parfois on a une mauvaise connexion et parfois même au niveau de l'image, l'image n'est pas de haute qualité nécessairement, donc tout dépend de l'Internet et donc du coup, l'intelligence artificielle ou bien la qualité, donc qu'on a en output, il peut passer. Donc c'est pour cela, il faut faire très, très, très attention au niveau, donc, de cette attaque-là. Je vous laisse, bien sûr, le soin de lire, en fait, les différentes, en fait, situations qui ont été faites avec cette attaque. Alors, ce qu'on va avoir aujourd'hui, on va travailler, en fait, sur deux logiciels. Le premier, c'est, va être un logiciel qui va nous permettre, tout simplement, à créer notre voix et à dupliquer la voix. C'est très facile à faire, je vais vous le montrer. Et par la suite, on va travailler avec un autre outil, c'est lui qui va travailler l'image. Maintenant, on va commencer avec notre premier outil, Eleven Labs. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo-là. Par exemple, là, vous allez voir qu'il y a plusieurs langues que je peux choisir et surtout, il y a plusieurs voix. Donc c'est comme si une bibliothèque et que je peux choisir, voilà, selon, en fait, la langue que je sélectionne, il va y avoir des voix, des voix, en fait, spécifiques. Si je vais prendre, par exemple, l'anglais, vous allez écouter ici. Donc là, il est en train de charger. Voilà, je peux changer, par exemple, avec une autre voix, Charlie. Voilà, donc ça, c'est un outil qui est concentré 100% voix. C'est pour cela qu'on va l'utiliser. On le trouve souvent, en fait, pour ceux qui veulent faire ce qu'on appelle le audiobooks, ça veut dire qu'ils ont un livre qui veulent leur transformer en audio. Donc c'est très utilisé. Et aussi, on le trouve très, très utilisé dans ce qu'on appelle Artificial Intelligence with Chatbots. C'est-à-dire que lorsque je vais faire, par exemple, un chatbot, qu'on le connaît, généralement, c'est de chat, j'entre dans un site internet, je trouve le support, mais avant que je trouve un humain à me parler, parfois, je pose des questions et je vais trouver des réponses. Le même concept, on peut l'avoir online aussi avec la voix. Ça veut dire que moi, je peux appeler un centre d'appel et lorsque je parle, il va y avoir tout simplement l'intelligence artificielle qui va traduire mes paroles en texte et vont générer des réponses et après, il va y avoir cet outil-là qui va répondre à ces réponses-là. Et cet outil-là, il est très, très fort dans tout ce qu'on appelle les APIs parce qu'on peut l'intégrer à n'importe quel autre logiciel. OK. L'inscription, elle est simple. Donc, vous avez ici la possibilité de s'inscrire. pour ceux qui veulent avoir bien évidemment des accès pro, vous allez voir que par exemple là, vous pouvez prendre celui-là, Starter, c'est juste à 1$ par mois pour le premier mois. Il vous donne une réduction. Il vous permet bien évidemment d'aller jusqu'à 30 000 caractères à peu près. Vous pouvez créer jusqu'à 30 minutes et après, bien sûr, selon votre besoin que vous allez bien sûr choisir le pack qui vous intéresse. OK. Une fois qu'on a fait la création de compte, on peut commencer avec ce compte-là, vous allez trouver qu'il va y avoir en fait ici deux possibilités. Soit je donne un texte et qu'il me donne la voix, soit je lui donne la voix et il me donne le texte. Donc, j'ai la possibilité de choisir entre ces deux-là. Et moi, je vais ici par exemple copier un texte en anglais. Voilà. Donc là, je viens, je colle mon texte et vous allez voir que là ici, je peux choisir en fait les voix qui sont proposées dans la library comme aussi je peux ajouter ma voix et ça, ce qui est très intéressant c'est que je peux ajouter ma voix, je peux travailler sur une voix que je peux la laisser en fait adaptée à ce que je parle en anglais ou bien je parle en français. Et pour le faire, c'est très très simple. Vous allez ici donc les voix, bon bien évidemment ici au niveau des voix, je vais cliquer sur ajouter. Voilà. Et vous allez tout simplement sélectionner cette option-là. C'est la deuxième option. Je répète, voilà, c'est cette option qui m'intéresse, Instant Voice Cloning. c'est-à-dire que là, je vais lui donner donc une vidéo et grâce à cette vidéo-là, lui, il va détecter ma voix et il va détecter exactement la façon avec laquelle que je parle. Je peux tout simplement applaudir ici soit une vidéo ou bien audio. Donc moi, je vous conseille d'applauder une audio. C'est beaucoup mieux parce que là, ici, il va vous limiter en fait à 10 MHz et lorsqu'on est limité à 10 MHz qui est très très peu, donc mieux donner l'audio pour que ça aille très vite dans la détection et aussi dans 10 MHz, on peut même mettre 5 minutes. Comme vous le voyez là, ici, il vous dit si vous ajoutez un peu plus que 5 minutes, ça va améliorer un petit peu en fait la qualité. Donc ça, c'est très très important. Vous mettez un nom et vous mettez une description si vous voulez et là, vous acceptez attention lorsque vous allez accepter. ça veut dire que voilà, pour ne pas prendre une vidéo d'une autre personne, vous devez tout simplement là ici accepter et lui va vous demander de tourner votre cam et de lire en fait un texte comme quoi vous êtes la bonne personne qui, dans la vidéo, bien dans l'audio que vous êtes en train d'utiliser et ça, c'est très important pour ne pas laisser comme on a parlé des gens appliquent l'arnaque au président. Ok, une fois qu'on a ajouté, bien évidemment là, je peux éditer par exemple ici, je peux donc, voilà, donc changer ou bien modifier en fait la voix si je veux et c'est très très important voilà, ici il y a la librairie donc la librairie vous allez trouver voilà les voix qu'ils sont prédéfinis par le système. Voilà, avant de passer maintenant on a créé notre voix la voix elle est prête on a besoin donc tout simplement de créer la vidéo mais avant de faire tout ça j'aimerais bien vous montrer ici une petite option du Bing celle-là en fait vous donnez une vidéo et lui il va donc changer en fait cette vidéo-là il va tout simplement détecter la langue il peut la détecter automatiquement et vous allez lui dire que voilà je veux que toute la vidéo soit faite en anglais sincèrement j'ai essayé de faire un test qui n'est pas vraiment top donc je vais vous montrer un petit peu le résultat on sent que c'est un robot parce que au comprendre il va et laisser la machine lire et il n'utilise pas ma voix c'est pour cela qu'on va beaucoup beaucoup mieux regardez-là par exemple les côtés cette vidéo-là donc ici c'est une vidéo en français donc c'est une vidéo en français il est en train de la traduire en anglais et donc du coup il... et donc du coup ici la qualité ce n'est pas vraiment top donc ce qui est beaucoup plus recommandé de faire les choses séparément travailler uniquement l'audio et par la suite travailler la vidéo très bien donc là maintenant on va faire appel à notre outil Hygiene donc cet outil-là c'est un outil qui va me permettre de travailler beaucoup plus sur la vidéo donc bien évidemment il y a des avatars prédéfinis donc voilà donc des avatars que je peux l'utiliser voilà donc de leur système à eux mais comme je peux bien sûr créer mon propre avatar et ça ce qui est très très intéressant vous allez voir que là lorsque je clique sur vidéo avatar par défaut il va me proposer donc l'utilisation des avatars donc connus dans le système mais bien évidemment si je vais utiliser ma vidéo voilà pour mes formations donc mieux travailler avec mon propre avatar donc ici je peux tout simplement cliquer ici pour ajouter l'avatar alors l'ajout de l'avatar c'est très très simple il va vous permettre tout simplement donc de voilà de demander d'applauder une vidéo donc là je peux voilà de entre 2 à 5 minutes donc une vidéo 2 à 5 minutes c'est très important de regarder tout simplement la webcam donc les yeux doivent être fixés sur la webcam dans cette vidéo là haute qualité c'est très très important que ce soit d'une bonne qualité et surtout en fait de faire quelques pauses en fait entre les mots ou plutôt les phrases lorsque vous terminez il fallait fermer la bouche pour comme ça lui le système il va donc détecter toutes les informations ou bien les grimaces de votre visage et attention ne pas utiliser en fait tout ce qui est gestuel de préférence donc juste la tête qui parle voilà entre 2 à 5 minutes vous avez aussi ici la possibilité d'applauder donc tout simplement la vidéo comme aussi il y a la possibilité de faire tout simplement un live vous cliquez ici votre webcam va être ouverte et là vous allez ici d'enregistrer voilà entre 2 à 5 minutes mais de préférence de faire un upload essayer d'enregistrer une vidéo à partir de votre téléphone par exemple si c'est un téléphone qui a une cam avec une très très bonne résolution et c'est fini donc ça c'est la partie bien évidemment ici vous devez bien sûr faire le consent c'est à dire que approuvez que vous êtes vous même le propriétaire de cette vidéo là donc vous allez tout simplement vous filmer en vous disant que voilà vous allez lire une phrase avec un code pour que eux en tant que leur système ils vont vérifier si votre vidéo que vous avez applaudi ici vous appartienne ou pas pour éviter voilà les arnaques comme l'arnaque au président alors une fois que j'ai créé mon avatar donc vous allez voir que là par exemple ici j'ai eu un avatar qui a été créé j'ai tout simplement applaudi une vidéo de 3 minutes c'est une vidéo là où je parle vraiment pour ma communauté le système il a détecté ça maintenant on a besoin d'ajouter la voix sur cette vidéo là et comment faire vous allez voir ici lorsque je clique sur voix AI Voice Artificial Intelligence Voice ici il y a des voix bien évidemment prédéfinies par le système énormément de voix bien évidemment comme vous le voyez mais là j'ai besoin tout simplement d'ajouter ou bien d'applauder mes propres voix et comment faire j'ai cliqué ici pour intégrer en fait la voix que j'ai créé avec le premier outil donc lorsque je clique là ici vous allez voir que là j'ai ajouté ma clé et comment j'ajoute la clé si je reviens ici sur mon premier outil vous allez voir que là il y a ce qu'on appelle ici lorsque je clique il y a ce qu'on appelle API Key donc là c'est quoi c'est tout simplement un code que vous avez besoin de le copier une fois qu'il est copié vous allez tout simplement donc l'ajouter ici parce que ici je l'ai déjà fait mais normalement vous cliquez sur Import Voice et là vous allez sélectionner Element Labs et là vous allez tout simplement coller ici donc l'API que vous avez tout simplement sur votre outil alors du coup il va importer donc vous voir alors moi ici qu'est-ce que je vais faire je vais venir ici donc sur par exemple l'avatar et je peux tout simplement donc demander que je vais créer une vidéo sur cet avatar là maintenant je vais cliquer tout simplement ici sur cette rubrique là AI Studio et donc là vous allez voir que je peux créer tout simplement un projet donc là je viens ici je clique sur Create with AI Studio et va me donner en fait deux positions soit horizontales soit verticales bon c'est parfois j'ai besoin de créer des story des reels bien évidemment je vais utiliser ce format là mais sinon je peux sélectionner tout simplement ce format alors vous allez voir que là ici donc il va me donner comme ça une fenêtre ouverte donc ça ça va être ma vidéo mais bien évidemment je peux choisir ce qu'on appelle ici des templates alors les templates sont très intéressantes pourquoi ? parce qu'ils vont m'aider en fait à personnaliser en fait l'affichage si je veux faire un affichage plus sympathique plus intéressant oui je peux le faire et ça c'est grâce à ce qu'on appelle les templates donc les templates c'est ici je clique là sur ce bouton là j'aurai template et dans les templates il y aura plusieurs donc voilà on va dire on va dire plusieurs formes je peux par exemple cliquer ici je peux choisir un de ces templates là par exemple je prends ce format là voilà c'est juste pour tester donc là ici il est en train de changer il me donne voilà ce format je peux mettre ici les textes que je veux et l'avatar c'est là lorsque je clique sur mon avatar vous allez voir je tiens cet avatar là et je le mets ici donc du coup ce qui va se passer que mon avatar il va être là et c'est là que moi je vais parler bien évidemment je vais injecter mon texte l'injection de texte c'est tout à fait simple c'est ici lorsque je clique sur script vous allez voir que là je peux bien évidemment ajouter tout mon script et attention là je dois choisir donc tout simple là alors par exemple si je veux faire en anglais donc moi j'ai créé déjà donc ma voix qui est en anglais qui est muté donc je prends celui là il suffit juste de cliquer et vous allez voir que là ce texte là doit être lu par docteur Feras je vais tout simplement faire un test je vais cliquer sur play pour écouter un petit peu ma voix en lisant ce texte de destin donc là il est en train de changer il est en train de changer voilà donc là bien sûr il faut la voir pour que je puisse la voir en train d'être tourné bien évidemment il faut que j'appuie sur submit donc ce submit là donc ce bouton là c'est lui qui va envoyer la génération il y a la possibilité en fait d'ajouter aussi d'autres textes je peux mettre encore d'autres textes je peux ajouter aussi ce qu'on appelle la pause donc un petit peu là pour faire un petit peu une pause entre donc les paragraphes moi je vous conseille de mettre un 0.5 si entre les grands paragraphes pas une seconde parce qu'une seconde on sent que c'est long 0.5 oui c'est acceptable ou bien bon 0.5 c'est l'idéal en fait moi je fais généralement entre 0.5 au 0.6 maximum donc ça c'est très très important je peux ajouter encore un autre enregistrement je peux applaudir une audio qui existait ailleurs si je veux et vous allez voir par exemple là on va ajouter un autre texte par exemple ici on va ajouter un autre script par exemple imaginez que j'ai ce script là alors on va prendre juste un peu de texte comme ça on va le copier je vais ici donc ajouter voilà en appuyant sur ce bouton là sur un autre texte ok et vous allez voir que donc là je viens de créer en fait plusieurs textes regardez là ici attention que là j'ai ici en bas donc ce deuxième texte qui a été ajouté bien évidemment pour ce texte là fonctionne correctement j'ai besoin de prendre cette vidéo là et de l'allonger en fait jusqu'à la fin du texte pour que j'aurai toujours ma vidéo celle là qui tourne et c'est ça le jeu c'est ça comment donc je crée tout simplement lorsque je clique sur submit vous allez voir que là bien évidemment il est en train donc de charger et il va tout simplement donc me créer ce texte là d'une manière voilà donc automatique et ça c'est grâce à cette intelligence là vous allez par exemple il me dit que voilà donc ça va consommer par exemple un crédit parce que toute intervention que vous allez faire avec ça ça va consommer du crédit plus que le texte est lent bien évidemment plus que ça consomme plus par exemple là si je vais effacer par exemple cette partie là alors j'efface par exemple l'attente j'efface aussi donc ce script là je prends uniquement celui là donc bien évidemment je vais réduire jusque lent de script donc là il me dit pour lire ce texte là ça va demander 22 secondes alors on va voir pour 22 secondes normalement c'est un demi voilà crédit alors autre chose qui est très très importante c'est ça la partie donc poussée c'est que lorsque je clique ici vous allez voir que là il y a des modèles bien sûr le meilleur modèle que vous pouvez utiliser c'est celui là ou bien le turbo v2 donc ce sont deux modèles on va dire de deux algorithmes voilà de l'intelligence artificielle qui permet voilà d'ajuster il y aura des paramètres que vous pouvez faire au niveau de la stabilité au niveau de la clarité au niveau de style en fait la vitesse ça c'est très important si vous trouvez que votre vitesse ça va très vite donc vous pouvez la réduire le pitch aussi le volume si vous voulez le réduire et ça c'est très intéressant on aura aussi des options en fait sur le texte vous pouvez cliquer ici pour faire appel au service de chat GPT pour qu'il va voilà traduire trater voilà votre texte si vous voulez tout ça donc c'est très très intéressant comme vous le voyez c'est très rapide là de cliquer sur translate par exemple pour générer le texte en anglais ou bien à une autre langue alors on va tout simplement là ici on aura la possibilité comme vous le voyez de aussi de modifier en fait le texte si vous voulez je peux ajouter des images par exemple là je peux ajouter des éléments je peux voilà donc ajouter des boutons des informations donc si je clique ici par exemple voilà j'ajoute ce bouton là ici si je veux je peux uploader mes propres donc vidéos ou bien mes propres photos là où je veux les ajouter par exemple là moi j'ai pris celui-là juste pour tester donc je peux venir ici je peux réduire un petit peu le format ici voilà donc on va par exemple celui-là on va le mettre ici ok et là on va tout simplement ou bien encore on va le réduire encore pour que ça soit plus beau à avoir voilà par exemple imaginez que moi je veux tout simplement donc faire lancer donc cette vidéo là il suffit tout simplement de venir ici d'appuyer sur donc submit et vous allez voir que je clique sur submit ça va prendre juste quelques quelques secondes le temps qu'il va générer cette vidéo là maintenant il est en train donc de la charger comme vous le voyez il va y avoir un pourcentage bien sûr à la fin lorsqu'elle arrive à 100% vous allez recevoir un email mais généralement ça prend que quelques secondes c'est très très rapide et voilà donc ma vidéo là elle est prête donc je vais tout simplement donc cliquer ici pour voir en fait la vidéo que je peux bien évidemment la télécharger donc la vidéo elle est de 22 secondes donc là bien sûr je peux afficher en fait si je veux en fait le texte ici en fait en sous-titrage comme je peux tout simplement cliquer sur play et voilà donc ma vidéo est prête avec ma propre voix avec donc la vidéo bien sûr comme vous avez vu il y a d'autres paramètres là où vous pouvez encore ajuster la qualité et par la suite ce sont des vidéos sympathiques que vous pouvez l'utiliser alors moi sincèrement lorsque je vais faire appliquer ces vidéos là je prends ces vidéos là là où je fais la génération et je les laisse avec petite taille comme ça parce que plus que donc la vidéo est avec petite taille moins que voilà donc les défaillances on peut les remarquer c'est très très important mais si on le fait en full il y a encore beaucoup de travail à faire pour encore améliorer donc la qualité mais ça reste toujours voilà une très très bonne idée qui nous va nous permettre en fait de créer beaucoup plus de vidéos de créer beaucoup plus de contenu et d'avoir tout simplement donc une qualité supérieure à ce qu'on cherche merci beaucoup et à tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo